Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors l'émission aujourd'hui a été enregistrée ce matin pour des raisons d'emploi du temps. Néanmoins, je remercie évidemment Christelle qui est toujours, toujours, toujours au rendez-vous pour animer le chat. Et puis assurer aussi la modération. Aujourd'hui évidemment pas de modération, pas de chat. Mais avant de vous présenter mon invité, je voulais vous parler du partenariat que nous avons avec le magazine Infinité. J'avais vraiment adoré la qualité de ce magazine et puis actuellement on en est au numéro 4. Et un numéro d'ailleurs consacré entre autres au chamanisme. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver le docteur Chambon que j'ai interviewé il y a quelques semaines. Alors la bonne nouvelle est que vous pouvez bénéficier grâce à, on ne vous demande pas d'y croire, d'un tarif préférentiel pour chaque abonnement d'un an, soit 4 numéros, en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code partenaire. L'abonnement passera de 37,90€ à 32,90€. Voilà, c'est mon premier partenariat et je suis ravi de le partager avec vous. Alors mon invité d'aujourd'hui, il est cinéaste, vous avez sûrement vu au moins de ses films, 99 francs, Blueberry, Doberman, d'autres mondes et bien d'autres. Et depuis 25 ans, il s'intéresse aux voyages intérieurs et évidemment les plantes sacrées. Vous avez peut-être d'ailleurs participé à l'expérience Ayahuasca Cosmique Journée. Yann Kounen, bonjour et merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, bonjour Philippe, c'est un plaisir d'être avec toi. Yann, pour commencer notre échange et puis rentrer dans le vif du sujet, une question qu'on a dû te poser un milliard de fois, quel a été ton moteur pour aller expérimenter cette médecine des peuples indigènes et quel a été ton but premier ? Est-ce que c'était la curiosité ? Est-ce que c'était un film ? En fait, mon but premier, j'étais pas satisfait, je pense, du modèle de réalité que me proposait ma société. Je me suis toujours dit qu'il y avait peut-être quelque chose derrière ce que l'on percevait nous, intuitivement, mais je pense comme beaucoup de gens. Et à un moment donné, tu sais, quand on se réveille à se dire, on a rêvé, on est dans la réalité, mais est-ce que c'est ça l'existence ? Voilà, est-ce qu'on n'est pas limité ? Et donc, en enquêtant, en lisant à la fois plein de choses, je me suis mis à regarder l'expérience mystique, c'est-à-dire, en fait, au fond, ce que c'est, c'est-à-dire percer le voile, percevoir différemment. Et j'avais eu, alors c'est ça qui est intéressant, j'avais eu vraiment une fascination, moi, quand j'étais adolescent, pour un livre qui est d'une, c'est d'actualité, puisque le film de Denis Villeneuve sort le 2, là. Et donc, j'avais cette passion pour ce livre que je lisais tous les ans, de 14 à 18 ans. Et pour l'épice, voilà, cette chose qui faisait percevoir complètement autrement la réalité des personnages dans ce monde fantastique. Et je pense que c'est l'épice de dune qui m'a mis sur la piste des plantes, en fait, au départ. Après, j'ai lu Castaneda. Et voilà, et puis j'ai avancé. En fait, je me suis dit d'abord que le chemin allait être plus par la méditation. Donc, je me suis mis à lire Prajanenpad, voilà, ou Arnaud Desjardins, et puis après, Christian Murthy. Puis après, je me suis dit, c'est vrai, c'est dingue, on ne nous apprend pas dans notre culture à comprendre profondément comment on organise notre être, comment il s'organise, même au-delà de notre propre contrôle, comment naissent les pensées, comment on perçoit le monde. Et j'ai immédiatement vu, mais je pense comme tout le monde qui s'y penche un peu, que la méditation un peu intense et différentes techniques pouvaient nous aider à justement avancer pour percer ce voile. Et donc, en fait, je me suis dit, c'était après le Doberman. Vraiment, la question, quand elle s'est posée pour moi presque en tant que cinéaste aussi, ou vraiment dans ma vie forte, c'est quand j'étais arrivé au bout d'un chemin qui était de faire un film. Et c'était le Doberman. J'avais fait des courts-métrages, je vivais dans le cinéma, j'avais fait des arts décoratifs. J'étais quelqu'un qui avait décidé qu'il préférait vivre dans l'imaginaire que dans la réalité. Tu vois, ça a été, en fait, mon premier mouvement, ça a été de me dire, finalement, ce qu'on nous propose, je préfère vivre dans mon imaginaire, dans l'imaginaire des autres, dans les mythes, dans cet espace. Cet espace m'intéresse plus. Et tu pensais que cet imaginaire était un autre monde qui pouvait être tangible, une espèce de, comme une porte vers une autre réalité ? Absolument pas. Absolument pas. Je pensais, moi, je suis issu de cette culture, donc je pensais que, voilà, on était matière, on naissait, on mourait, on vivait, on a été, voilà, et puis il n'y avait rien d'autre derrière. Ni Dieu, ni esprit, ni rien de tout ça. Mais j'étais quand même agnostique, on va dire. Le mystère est tellement grand, on n'aura pas de réponse, nous ne nous posons pas forcément les questions, mais les ciels surgissent plein de fois, comme tout être humain, encore une fois, là, je pense que ça, c'est des choses que, issues de la culture dans laquelle nous sommes, cette attitude est peut-être un peu commune, voilà. Donc, fort de ça, j'ai avancé, je me dis, mon prochain film sera sur l'expérience mystique, comme ça, ça me permettra, moi, en tant que cinéaste, d'aller rencontrer des gens qui l'ont, de voir des pratiquants, de réfléchir autour de ça. Et puis, quand je me suis posé la question de quel type de film ça pourrait être, je me suis dit, mais moi, je ne suis pas armé pour filmer l'expérience mystique du Bouddha sous son arbre, je ne suis pas dans un, à l'époque, je ne suis pas dans un cinéma contemplatif, moi, je suis plutôt dans quelque chose de baroque, je suis un réalisateur peut-être un peu baroque, dans sa façon de filmer, dans l'énergie qu'il y a dans les personnages, dans ce genre de choses, c'est ce que j'aime aussi, c'est partie de ma personnalité. Donc, je me suis dit, ce n'est pas ça la direction. Et je me souviens, à l'époque, j'étais avec Vincent Cassel, et puis, voilà, j'étais dans cette réflexion autour de ce prochain film, parce qu'à vrai dire, après le Doberman, vu la réaction, ça m'avait installé comme cinéaste, et puis en plus, j'étais dans un système où j'allais me dire, je vais faire de l'action-réaction. C'est-à-dire, oui, ça ne vous fait pas rigoler, mais pour moi, c'était du Walt Disney, on va faire un film plus violent, un vrai film noir qui parle de notre monde, de la noirceur qu'il y a dans notre monde. Et miraculeusement, j'ai switché. Je me suis dit, je ne vais pas aller où on veut m'amener, où le monde veut m'amener. On va dire, j'ai crié ma colère comme un sale gosse, mais en fait, j'en suis libéré aussi. Donc, je vais me replonger dans les questions qui m'obsédaient quand j'étais adolescent. D'une, l'épice, la conscience. Et donc, je me suis mis à faire ce chemin. Je le raconte un peu de manière serpentine, on va dire, mais c'est comme ça. Et donc, Vincent m'offre le livre de Castaneda, L'herbe et la petite fumée. Et je lis ça et je me dis, mais c'est dingue, c'est ça l'expérience mystique que je pourrais faire en cinéma parce que c'est très visuel, c'est des visions, c'est des choses de ce type et tout. Et donc, je switch complètement et je me dis, je vais enquêter là-dessus. Et donc, je commence à monter ce projet qui s'appelait déjà, je trouve le réceptacle, Blueberry, je ne vais pas raconter pourquoi. et je pars au Mexique et je commence à rentrer dans ce chemin. Donc, je suis rentré à la fois pour des questions personnelles en me disant que artistiquement, le cinéma pourrait me permettre d'aller beaucoup plus loin, me donner la possibilité d'aller profondément, que ce soit chez les Wicholls ou après chez les Chipibo et d'aller vivre des expériences. Et ça me poussait à rendre ça, comment dire, cohérent avec mon statut, mon métier parce que si vous faites des films sur les gangsters, vous avez pliades de films sur les gangsters, vous pouvez en côtoyer, vous pouvez en imaginer, c'est dans notre culture. Un guérisseur traditionnel, à l'époque, on disait un chaman, un guérisseur traditionnel, non, il n'y en a pas trop. Ce ne sont pas des rencontres qu'on fait aussi facilement. Aujourd'hui, beaucoup plus, mais pas à l'époque. Je parle de ça, on est en 97, 98. Et donc, petit à petit, je me dis que ça va être l'expérience mystique de mon personnage avec une culture indigène et avec des plantes. Et à partir de là, je pars à l'aventure et je suis parti pour ça. avec des expériences à la clé puisque est-ce que tu en as profité justement de te retrouver à tourner un film justement sur ces expériences avec les plantes pour essayer toi-même, évidemment. C'était évident. Moi, je crois que quand on veut parler de quelque chose qui est justement sensoriel, il faut vivre l'expérience. Et je crois que moi, j'étais, comment dire, oui, j'étais attiré par l'expérience. J'étais vraiment attiré. Et je me suis dit que si j'allais vivre une expérience avec des agents extérieurs qui provoquent un état de conscience modifié fort, donc qui peuvent vous projeter dans les peurs, vous devez être guidé. Et être guidé, ça veut dire aller vers une culture indigène parce que c'est là qu'il y a ça. Alors oui, j'avais fumé. Moi, je n'ai jamais été très psychotrope, on va dire, mais un petit peu, je fumais un peu d'herbe pour m'inspirer. Mais je me souviens, à 18 ans, je crois, la première fois, j'ai fumé très tard, un peu d'herbe, je suis allé m'allonger avec des amis sous les étoiles parce que je me disais peut-être en fumant de l'herbe, je vais sentir l'univers. Tu vois, il y avait déjà quelque chose de ce type. Voilà. Et là, comme je savais que c'était quelque chose de fort, je me suis dit je vais aller avec ceux pour qui c'est un art de guérison. Ce qui me dépassait, franchement, au début, l'art de guérison, pour moi, ce n'était pas du tout mon truc. Moi, c'était mystique. Faites-moi voir s'il y a quelque chose derrière cette réalité. Et je ne me sentais ni déséquilibré, ni malade, ni quoi que ce soit. J'étais curieux. Alors, attends deux secondes, il y a mon fils qui rentre. Oh là, je me supera. Oui, je suis là, je suis en émission, on coupera ça au montage. Alors, il y a dans le film, justement, Blueberry, c'est celui-là dont il s'agit. Il y a la scène mythique de vision après décoction que tu as réussi à créer, recréer sur grand écran. Je sais qu'elle m'a marqué, moi, personnellement. Et puis, ça dure longtemps, en plus. C'est une vision, la vision, donc, de ce qu'on verrait sous prise d'Ayahuasca. Est-ce que c'était compliqué à retranscrire parce que souvent, on n'a pas les mots humains pour dire exactement ce qu'on veut recréer sur écran ou même ou voilà, c'est difficile à l'exprimer. À l'époque, on n'avait pas encore vraiment la technologie. Enfin, on l'avait, mais c'était des images de synthèse, ça commençait un petit peu, mais ce n'était pas encore au top comme maintenant où avec un ordinateur à la maison, on peut réussir à créer des images incroyables. Comment ça s'est passé ? Comment tu as voulu créer ce... Tu as voulu retransmettre au grand public ces visions-là ? Qu'est-ce que... Parce que c'était fou sur un film comme il s'appelle comme Blueberry. Donc, a priori, ce n'est pas quelqu'un qui va faire des cérémonies. Enfin, moi, je lis les BD Blueberry, ça n'avait absolument rien à voir et j'avais été très surpris d'ailleurs mais beaucoup apprécié aussi ce film. Qu'est-ce que tu as voulu montrer avec cette cérémonie, avec ces visions qui durent très longtemps dans le film ? Alors là, tu poses plusieurs questions. Oui, il n'y en a pas en même temps. J'ai tellement envie de te poser plein de questions que je m'emballe. Alors, je vais répondre, je vais essayer de les croiser. D'abord, je vais revenir à la base sur Blueberry. Pourquoi Blueberry ? Parce qu'on va dire pourquoi Blueberry pour ça ? Mais Blueberry, c'est Moebius. Moebius, c'est le plus grand voyageur des mondes archétypos et c'est le plus grand et c'était vraiment pour moi quelqu'un qui a fait partie dans mon éducation quand j'étais étudiant aux arts décoratifs de quelque chose qui me faisait voyager dans ces mondes. Alors, je ne les connaissais pas encore mais en fait, c'était un exploreur de ces espaces et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a tout de suite apprécié l'idée de faire ce film-là et en fait, j'ai découvert plus tard un moment de la promotion seulement du film et en l'interviewant dans d'autres mondes alors que j'avais déjà tourné Blueberry, je l'interviewais dans d'autres mondes qu'en fait, lui, il avait vécu vraiment ça à un niveau très important et les plantes au Mexique et donc, il m'a dit, il dit, j'ai mis toute ma vie, j'ai digéré ces visions trop fortes que j'ai eues dans ces expériences où je n'avais pas quelqu'un pour me tenir la main, il n'était pas avec un guérisseur. Ah oui, d'accord. Et donc, voilà, et donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est comme si les plantes faisaient les liens. Là, je vais dans un autre espace et après, je reviendrai sur la fabrication des visions mais l'espace que je regarde aujourd'hui, c'est que Moebius, Jean Giraud a eu des expériences très fortes de plantes. Il les passe à travers ses BD. Moi, ça me touche, ça m'amène à faire Blueberry mais de la même manière, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir faire un film sur le sujet ? C'est Dune. Dune, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que Paul Stamett, Paul Stamett, c'est celui qui est dans Fantastic Fungus sur Netflix qui est un très chouette film sur les champignons, le monde des champignons, mais j'ai vu un article où Paul Stamett disait que c'est un ami de Frank Herbert, l'auteur de Dune et que Frank Herbert cultivait des champignons hallucinogènes et connaissait ça. Donc, ça veut dire quelque part que la matrice de Dune et de Lépi c'est venu des plantes terrestres, de leur monde, s'inscrire dans la psyché de l'auteur qui l'a diffusé, en l'occurrence à moi, mais à une multitude d'autres. Et de l'autre côté, Moebus est pareil. Donc, quelque part, j'ai l'impression que c'est les plantes qui ont guidé ces artistes et qui m'ont amené moi aussi sur ce chemin-là. Et donc, c'est comme ça que je ne regardais pas ça à l'époque. Aujourd'hui, je regarde ça vraiment comme ça et pour moi, c'est quelque chose de tout à fait possible. Ça interroge notre vision de la réalité avec ces égrégorts qui circulent un peu partout. Moi, dans ma réalité d'aujourd'hui, celle qui s'est construite avec le chemin, avec les indigènes, avec les chipibos pendant 24 ans, pour moi, c'est assez logique. Tu vois, c'est toute logique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À côté de ça, il s'est passé que moi, j'ai vécu des expériences avec les peyotes, mais très fortement avec l'ayahuasca. C'est ce dont je parle dans d'autres mondes. Dans Docteur Ayahuasca, BD, je raconte à peu près cette histoire aussi un peu. Et je la raconte aussi différemment ailleurs et dans d'autres mondes aussi. Mais quelque part, moi, je suis allé en me disant je vais faire ce film, j'ai commencé à boire avec des fleurs guérisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai bu, j'ai eu des petites visions et j'étais là. Oh, c'est incroyable, ces visions. Et je pensais au film. Ah, on va les reconstruire comme ça. Puis un jour, j'ai rencontré Castanbeza et là, je me suis pris, là, je suis passé dans la fiction, en fait. C'est comme la rose pourbe du Caire, je suis rentré dans un autre espace. Et là, il ne s'agissait plus du tout d'être un cinéaste qui allait faire un film. Il s'agit d'être un être humain qui survit. Quand vous avez une forte expérience d'ayahuasca, au goût que ce soit, si elle est forte, il n'y a pas de tourisme. On parle des fois de tourisme d'ayahuasca. Il n'y a pas. Il y a l'expérience et là, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui est solide à côté de vous parce qu'il va émerger une multitude de peurs, de sensations de mort et en même temps de rencontres, etc. Donc moi, je me retrouve à ce moment-là comme quelqu'un de complètement perdu de par la force de l'expérience mais qui a vu quelque chose. Qui a vu que ce qu'on lui raconte n'est pas la réalité de ce qu'il perçoit et qui s'éclaire dans ma psyché et la frontière. Donc du coup, je vais en venir en vision mais du coup, du coup, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis perdu en fait parce que ma culture m'a établi une façon de regarder le monde et cette autre culture l'éclate. Donc pour moi, il s'agit de me rééquilibrer dans ma tribu et de faire mon travail et de mon travail de le faire en tant que... C'est ça qui m'a aidé que je sois cinéaste. Tu vois, j'aurais eu 18 ans, je serais à un niveau-là. On ne serait pas en train de parler, je vivrais en Amazonée. C'est sûr. Mais d'un coup, j'ai vu aussi avec ces expériences que j'étais peut-être quelqu'un qui pouvait faire la jonction ou la transmission de certains espaces parce que c'est ma spécialité. Je suis quelqu'un, je suis un cinéaste qui voit sur l'image. Traduire, retranscrire l'image, fabriquer de l'image, j'ai un savoir-faire comme un artisan. Il y en a qui font des clavecins, moi je fais des images en mouvement. Donc, à partir de là, je me suis dit attention, ce qui est intéressant, c'est à la fois de vivre la chose et de la partager parce que sinon, je vais perdre l'équilibre. Et pour la partager, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je fais ce documentaire qui n'était pas prévu d'être un long-métrage, qui était un bonus de Blueberry au départ mais qui s'est agrandi, agrandi, je vais aller rencontrer les gens de ma culture qui peuvent expliquer ça. Les psys, les scientifiques, tu vois, les philosophes, tous ces gens-là. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin, moi, de faire les ponts pour moi déjà. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi d'autres mondes. J'ai fait d'autres mondes parce que moi, quand j'ai discuté avec des gens qui sont PhD et que tu leur racontes des visions, ils disaient « Oui, oui, c'est… » Voilà. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer ou je ne sais pas mais je suis d'accord avec toi et j'ai vécu la même chose. Et donc, je retrouvais, moi, des ponts pour mon équilibre psychique. Tu vois ? Parce qu'il faut être dans une réalité cohérente. Je crois qu'il n'y a pas de fou en fait dans ce monde. Il n'y a pas de folie. La folie, c'est ce qu'il dit dans d'autres mondes à des intervenants. Il dit « C'est juste une réalité que tu ne peux pas partager avec l'autre. » Mais tu t'es posé la question quand même ? Tu t'es dit… Non, je me suis dit « Oui, je vais devenir fou, oui. » Je vais devenir fou. Et donc, si tu veux, je me suis dit et je peux me dire encore en allant diéter des plantes en Amazonie, ça m'est arrivé de se dire « Voilà, tout n'est que folie. » Tu vois ? C'est la folle sagesse ou la sagesse folle. C'est-à-dire qu'à un moment, la nature de la réalité, si tu commences à ouvrir, c'est de ce que tu es même. Ne prenons pas l'externe de ce que tu es toi. Tu vois ? Si tu sens ton sang couler dans les veines, que toutes les cellules sont des habitants de ton corps, que tu vois l'interaction des aliments sur tes pensées, tout ça, c'est une folie dont on tient le cap. Mais c'est une folie. Et ça, tu le perçois. C'est une descente dans la perception profonde de la nature de ce qu'on est. pour l'équilibrer. Et c'est là que j'ai découvert que c'était une médecine. Je ne l'ai pas compris pendant les cérémonies. Je l'ai compris le lendemain quand j'ai vu comment mes pensées étaient, comment j'avais été dans des pensées que je ne questionnais pas mais qui étaient obscures, en fait. Tu vois ? Pour les reconnaître. Et donc, c'est tout un travail de rééquilibre. Donc, j'ai fait le film pour ça. Et pour continuer à répondre à ta question maintenant plus directement sur les visions, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que mon travail à moi dans cette tribu que je venais de rejoindre, tu vois ? C'est-à-dire comme un... Je me suis senti assez vite adopté parce que je suis rentré très profondément dans l'espace. Et donc, je me suis dit que... voilà, en retour, je me devais de faire exister ça dans notre culture. Non pas pour que les gens forcément aillent prendre des plantes mais pour que les gens regardent des indigènes autrement. Parce que moi aussi, je dois avouer que même si j'avais une passion pour les indigènes, c'était un peu rousseauïste, c'était le bon sauvage, on a perdu quelque chose, qu'ils avaient... Mais je ne pensais pas. Ils avaient une science de l'être, de l'esprit, de la connaissance, de la nature, de l'existence humaine, des équilibres, de la nature, de dialogue avec la nature. Je ne pensais pas que c'était la NASA de la conscience. Je dois admettre. Et donc ça, je l'ai perçu. Et donc, je me suis dit que mon travail allait être de communiquer ça pour rendre dans notre culture et dire, s'il vous plaît, regardez, nous, on voit le monde comme ça et voilà l'expérience. Moi, je ne peux pas vous dire comment ça marche. En tout cas, à l'époque, je ne veux pas le dire aujourd'hui mais un peu mieux. Je comprends un peu mieux mais à l'époque, je peux me dire je suis comme un indigène qu'un occidental prend, il amène à Cap Canaveral et le met dans une navette. Ils font ça tous les jours. Ils te font redescendre sur Terre. Les autres, ils vont dire comment ça marche ? Je ne sais pas mais moi, je voyais des gens qui touchent les boules. Je voyais ça, je voyais ça, je voyais ça. Je peux juste témoigner. Donc, ça a été mon travail et mon travail a été d'arriver à travers des dessins, des explications, de communiquer avec toute une équipe qui faisait les effets visuels, d'amener le chef des effets visuels, le superviseur, mon ami Rodolphe Chabrier en Amazonie pour le faire prendre aussi les plantes pour qu'il voit et pour avoir des gens quand même dans le chemin qui est de fabriquer ce film qui aussi ont vu. Et donc, ça a été 40 personnes pendant un an qui ont travaillé pour pouvoir créer ces visions et que ces visions avaient un sens dans l'histoire. Ça, c'est très important. Les gens ont pu découvrir Blueberry et se dire c'est beau et tout mais l'important n'est pas ce que comment dire l'important n'est pas ce que dans un film tu vas comprendre mais que tu dois bien sûr te dire que le metteur en scène ça n'a mis du sens. Tu sais, aujourd'hui moi j'ai une chose fascinante la télévision et parfois plein de médias nous mâchent tellement la compréhension on fait des films pour que tu puisses aller pisser et revenir et tu n'as pas perdu l'histoire tu vois et donc quand il y a un film comme 2000 ans les gens disent ça n'a aucun sens parce que je n'en trouve pas et que cette pensée ait pu naître dans notre culture c'est dû à la baisse de qualité c'est logique qu'un jeune aujourd'hui se dit mais je ne comprends pas donc ça n'a pas de sens d'habitude je comprends et je trouve ça fou qu'une régression complète humaine de se dire que quelqu'un fait des choses sans y mettre un sens même s'il est ou une intuition profonde quelque chose qui pour lui fait sens tu vois c'est beaucoup d'énergie de faire un film donc bref je dirais que si les gens peuvent rentrer dans les visions c'est bien sûr par rapport au support des champs qui contiennent l'énergie des plantes et la connaissance du guérisseur mais aussi parce que c'est structuré depuis le monde des plantes avec un chemin tu vois et voilà je n'ai pas compris comment ça fonctionnait mais je comprenais le chemin qu'on me proposait et justement ces visions qu'on a pendant l'expérience elles vont carrément du rêve au cauchemar une sorte de caléidoscope est-ce que ces visions pendant qu'elles sont perçues par le consommateur de la plante sont comprises est-ce que ces métaphores sont comprises parce que tu vois quand j'ai lu évidemment ta BD il y a des dessins incroyables des serpents d'ailleurs c'est magnifique bravo parce que c'est toi qui as dessiné est-ce que tu y vois un sens pendant l'expérience bien sûr mais tu peux te tromper c'est-à-dire tu perçois le sens profond depuis ton espace de perception si tu commences à penser pour l'organiser en concept tu modifies la nature de l'énergie elle-même et tu changes les visions parce que les visions c'est à la fois c'est compliqué de proposer une explication mais disons que comment dire oui tu ne comprends pas toujours exactement le sens mais comme c'est des choses très symboliques on va dire peut-être l'inconscient personnel se mêle à l'inconscient collectif dans notre culture dans nos croyances où le subconscient remonte tu vois c'est des choses comme ça tu vas essayer parce que c'est une créature de ce type en plus tu vas essayer de mettre du sens dessus et tu vas avoir des pensées parfois ces pensées elles sont reliées aux énergies qui te traversent aux impulses qui te traversent tu vois à ce qui te fait toi dans ta pensée c'est pas que le cerveau le cerveau il analyse je pense des trucs qui viennent quand tu as faim tu vois c'est pas ton cerveau qui a faim c'est ton estomac donc tout ça il y a un système complexe où la pensée émerge des organes aussi donc si tu veux tu trouves un sens il y a un sens assez simple ça je suis en train de nettoyer quelque chose je sais pas tout à fait quoi mais je me plonge et je fais confiance aux plantes le grand truc c'est la foi en la force de cette médecine et la confiance dans le processus entre celui qui te guide et les plantes et ce processus va jusqu'à la foi c'est à dire qu'au final l'amour est plus fort que la peur je dirais ça comme ça il faut beaucoup d'expérience peut-être de pratique de cérémonie à l'ayahuasca pour pouvoir avoir ce petit ce recul pas faire rentrer trop le mental et laisser la plante agir est-ce que plus alors je vais peut-être m'attirer les foudres mais plus on utilise cette plante plus on fait de cérémonies plus les guérisons sont faciles est-ce que on atteint plus le voilà oui c'est ça ça devient plus plus clair en se laissant aller écoute je sais tous les chemins sont possibles j'en profite pour ajouter parce qu'on parle quand même beaucoup de l'ayahuasca que l'ayahuasca est interdit à la consommation en France tu vois elle est considérée donc c'est vraiment il ne faut pas faire de cérémonie en France c'est pas l'ayahuasca c'est un trésor national au Pérou donc la même substance elle est ces deux choses donc voilà donc ça c'est important mais maintenant en fait qu'est-ce qui va se passer tu vas plonger d'un coup tu vas voir que ça te fait du bien parce que même si tu as passé une mauvaise nuit on va dire que tu as vomi que tu as pleuré que tu as crié le lendemain tu te sens mieux donc c'est logique tu te dis j'ai pas forcément envie d'y retourner c'est le billard c'est une chirurgie du sensible en soi pour enlever les choses qui nous pèsent tu vas recommencer si tu vois l'aspect positif le problème c'est qu'à chaque enfin le problème la difficulté et la concentration c'est qu'il faut bien suivre des procédures précises des plantes précises parce que on est des choses très fragiles notre psyché nos émotions nos sentiments et chacun on a des façons de penser qui devraient être qui sont négatives je sais pas on peut être un peu paranoïaque on peut être un peu on peut avoir on peut avoir perdu l'estime de soi on peut et comme tout ça va être exacerbé dans le traitement des plantes à un moment donné on peut se dire ça me fait du bien je continue puis d'un coup un lendemain de cérémonie on dit ah non mais c'est ça il me veut du mal parce qu'en fait on a touché on est dans le nettoyage on va dire de la paranoïa et on l'attrape nous en tant qu'être notre conscience notre esprit attrape l'énergie qui essaie de sortir de la paranoïa parce que le guérisseur et donc on se dit et nous on doit lutter contre nous-mêmes parce qu'il y a des choses en nous qui nous composent qu'ils ne veulent pas partir parce qu'elles nous composent c'est la nature de l'être humain c'est peut-être une protection aussi oui mais par exemple tu vois que quelqu'un est facilement colérique ou quoi mais il aime cette colère il aime ça lui donne de la force le guérisseur va dire à lui c'est ses énergies il faut lui laisser ça fait partie de lui il veut les garder tu vois si quelqu'un arrive il dit je veux me débarrasser de ma colère il va peut-être pendant se mettre en colère et la colère qui est comme un être on va dire allez prenons cette chose l'être colère qui le traverse lui il ne veut pas sortir parce qu'il est bien il possède il possède la personne donc pendant la cérémonie il va dire non non n'écoute pas ce type c'est foutu la colère à l'intérieur va orienter tes pensées à l'intérieur de l'être pour rester et donc nos vassanas comme dirait les indiens nos mauvaises tendances ont tendance à s'accrocher voilà et donc il faut être vigilant de ça et je dirais que moi par exemple un des signes importants pour aller faire une diète et prendre de l'ayahuasca c'est le fait que je me dise par exemple ah non là c'est pas le moment que j'en prenne et là je m'arrête et je fais tac si j'essaie de penser c'est qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que j'en prenne tu vois et ouais et parce qu'en fait le soir en général tu commences un traitement tu te fais la cérémonie le soir tu as fini et tu te dis c'est là qu'il faut décider si tu refais ou pas et en général t'es bien si tu es bien tu te dis ouais c'était fort c'était dur mais c'était bien je refais le lendemain en fin de journée tu n'auras pas envie tu auras toutes les excuses pour dire mais je ne crois pas mais finalement parce que le processus qui est entamé avec les plantes est en cours tu vois et donc il y a des choses qui ne veulent pas sortir à l'intérieur qui sont non non mais il ne faut pas le faire c'est bon tu as déjà fêté vachement bien aller plus loin c'est même dangereux tu vas peut-être devenir fou toutes les excuses sont bonnes et s'il y a une chose à laquelle il faut absolument affronter c'est la peur la peur ne doit pas nous dominer c'est ce que disent les indigènes une fois j'avais très 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 peur tu vois j'en tremblais j'ai raconté tout ce que j'avais comme truc terrible dans la journée et tout et puis le soir le guérisseur a fait un discours d'une phrase il a dit à tout le monde d'habitude il ne parlait pas aux gens il dit voilà ce soir certains d'entre nous vont affronter la peur et là je savais que c'était pour moi je me suis mis à trembler et il a dit la peur doit se dominer point final voilà c'est tout et maintenant on y va et oui et en fait oui tu le dis d'ailleurs dans Blueberry tu traverseras la noirceur de ton esprit et si alors tu acceptes tes peurs tu sauras qui tu es oui tu sais la litanie de dune finalement sur la peur du Bénégé Sérite je ne connaîtrais pas la peur car la peur tu es l'esprit la peur et la petite mort celle de l'oblitération totale du Bénégé Sérite c'est c'est quelque chose qui est très proche du monde du monde indigène tu vois je la laisserai il ne restera rien que moi c'est c'est ça vient des plantes puisqu'ils prennent voilà et dis-moi après je ne sais pas comment tu as fait de cérémonie je crois que tu en es dans les 500 c'est c'est très il y en a beaucoup quoi est-ce que tu as toujours des choses à apprendre sur toi il y a des blessures à traiter est-ce que tes zones d'ombre même est-ce que tu as toujours des zones d'ombre à affronter est-ce que c'est sans fin oui je pense que tant qu'on est vivant c'est sans fin mais voilà je crois que je crois qu'on a des équivalents dans les traditions plutôt de l'Orient on parle de l'illumination je crois qu'avec les plantes dans des diètes fortes tu vas toucher ces espaces mais l'illumination n'est pas quelque chose de stable en tout cas dans la pratique indigène c'est-à-dire c'est quelque chose que tu perçois et tu te dis d'ailleurs ça y est c'est bon moi je me suis dit très vite je me suis dit ce que je vis correspond à tous ces textes ça y est bien non ça y est pas le monde la vie les choses les événements s'enchaînent face à toi et tout de suite tu peux retourner dans certaines choses donc c'est je crois une sorte pour moi c'est une forme de ça m'aide à me remettre le plus possible au centre mais c'est pas pareil c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai moins voire pas quand je suis en Amazonie parfois sur certaines cérémonie j'ai de l'appréhension encore tu vois mais la plupart j'en ai pas parce que petit à petit au cours de ces années la foi la foi parce qu'il y a des fois ce qui est toujours difficile c'est qu'il y a des fois où tu tu penses que tu meurs tu vois donc tu dois t'habituer et t'entraîner à mourir en fait quand l'ivresse est très forte il y a un moment donné où dans ton esprit il s'est créé ah je vais mourir ah non tu laisses passer ça et il y a quelque chose en toi qui doit se détendre complètement pour accepter ça tu vois et pour que les plantes puissent se mettre à agir à travers toi tu vois mais c'est l'expérience aussi maintenant qui te fait aussi savoir que que ça va passer que la peur va passer qu'au départ les premières fois tu as dû vraiment avoir très peur parce que à chaque fois tu le dis aussi je crois mourir je vais mourir c'était bien la vie voilà mais voilà maintenant je vais mourir c'est vrai c'est vrai c'est un c'est un alors on apprend à domestiquer jamais complètement mais on apprend à domestiquer ses réactions et 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 voilà et de laisser les peurs se traverser et de ne pas les retenir et il y a toujours un moment parce que chaque fois que tu fais une expérience plus forte parce qu'au cours des années en fait chaque fois tu montes en intensité je pense honnêtement que des expériences que j'ai fait au Pérou les dernières que j'ai fait si je les avais fait la première année je ne serais pas en train de te parler j'aurais pété complètement les plombs tu vois mais en fait c'est normal je ne les avais pas fait là parce qu'il y a plus de 20 ans et que petit à petit c'est là où l'art des indigènes et de guérison des indigènes et des puissants c'est que petit à petit il t'amène à pouvoir aller plus loin tu vois donc ça fait des pics des stabilisations des pics c'est vraiment voilà et puis petit à petit tu apprends aussi à naviguer tu vois parce que voilà tu apprends toi-même à être ils t'apprennent ils te voilà ils t'amènent dans des espaces très très difficiles mais ils te tiennent après tu peux aller dans des espaces mais toi tu iras moins loin parce qu'un guérisseur t'amène tu vois toi ton espace est là tu es là dans la multi réalité de ce que tu es enfin lui il est vraiment plus haut donc lui il t'amène dans un truc toi tu gigotes tu vois mais après quand tu hop tu as fait un petit plus et un petit plus donc toi quand tu vas tu vas aller dans l'espace qui n'est pas le même mais que tu allais par exemple quelques années plus tôt avec lui et tu tremblais là tu peux y aller seul est-ce que tu crois que ça que ta créativité elle s'améliore en visitant ces autres mondes en ouvrant ses portes est-ce que ça expand cette créativité qu'on a tous en nous ou alors au contraire peut-être que tu vois des choses qui sont normalement peut-être qu'on pourrait imaginer comme imaginaires mais sachant que qu'elles existent ben ça bride un petit peu cette créativité moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de double mouvement c'est qu'à la fois tu considères et là je réponds à la question du début je considère que l'imaginaire n'est pas est réel on va dire et tu as un niveau de réalité que et que du coup les énergies qu'on peut mettre dans un film et dans une chose c'est des choses qu'on transmet c'est des mondes aussi qui passent donc d'être plus vigilant donc quelque part tu vois il y a un moment donné je me dis je vais faire attention on peut aller naviguer dans des énergies sombres mais quel est pourquoi le faire et et d'un autre côté là où ça m'a aidé sur la créativité beaucoup d'abord moi je pense qu'en tant qu'Aosca Hero comme ça si on me disait qu'est-ce que tu veux faire jusqu'à la maintenant je ne ferai que que de la vision que de l'exploration de ces autres mondes tu vois voilà ça c'est vrai que c'est une des choses les plus intéressantes d'aller diéter profondément de fabriquer des images de raconter une histoire purement sensorielle tu vois sur une sorte de baraka intérieure tu vois mais ce que ça m'a apporté c'est que j'avais plus d'ambition en fait ah bon voilà mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire que si je faisais un tu sais parfois l'être il a envie d'exister en tant que cinéaste il y a toujours ça on est content quand les gens aiment tes films on est content quand les gens vont voir tes films on est malheureux quand même quand tu ne peux pas faire de films tu vois parce que c'est mon métier c'est ma passion mais j'ai une petite distance par rapport à ça la vie je garde mon intensité de cinéaste quand je fais des films où ça devient la chose tu vois où mon esprit se referme sur cet objet qui est quelque part que moi je suis en train de capter qui doit devenir un film tu vois cette relation est étrange ou que ce soit quoi que ce soit d'artistique ou de la réalité virtuelle tu vois je me plonge vraiment profondément mais dans ma vie voilà si je fais de la création c'est parce que j'ai cet espace j'ai refusé beaucoup de films en fait parce que je ne vais pas m'amuser dedans et j'ai besoin d'avoir de la joie et j'ai besoin et les plantes m'ont apporté une autre chose importante d'être détendu détendu ça veut pas dire c'est bien pour l'ambiance générale du tournage je suis bien sûr toujours parfois tendu parce qu'il y a des très gros enjeux sur les films tu vois mais généralement je dors bien je travaille et je mets la joie dedans pourquoi ? parce que si tu es joyeux et détendu tu reçois la créativité mieux voilà donc moi ça m'a appris à recevoir la créativité à ne plus me dire que par exemple tu vois si tu regardes ma filmographie je dis toujours si tu vois ma filmographie elle te dit ce que fait l'ayahuasca sur moi donc tu vois les films que je faisais avant après il y a Blueberry mais après regarde je suis allé faire le portrait d'une sainte indienne en Inde avec Darshan c'était un voilà un film qui était une magnifique aventure humaine près d'Ama et un beau témoignage que si je vois ce film d'ailleurs je ne vois même pas comme mon film je vois je regarde ce que c'est un documentaire mais tu m'aurais dit ça à l'oreille du réalisateur qui était en train de faire le Doberman pardon que j'allais faire du documentaire ça ne m'intéressait pas sur une sainte indienne voilà donc les films que j'ai fait que je vais faire encore là que je suis en train de faire en fait cette dispersion le fait que je me suis remis à dessiner que j'ai fait une BD des livres de l'expérience VR ça c'est l'ayahuasca qui m'a ouvert à me dire juste voilà la vie est courte et belle sois heureux en faisant des choses et voilà on n'a pas de limite je ne monte pas une carrière je fais comme ça est-ce que tu alors maîtrise peut-être pas le mot mais est-ce que c'est ton égo petit à petit qui disparaît un petit peu comme les personnes qui font des expériences de mort imminente qui ont vécu quelque chose en sortant de leur enveloppe matérielle souvent quand elles reviennent 95% il y a une espèce de distance qui a un pas de côté qui fait que leur égo évidemment qu'elles en ont toujours un mais en même temps il y a ce pas de côté qui fait qu'elles ont du recul un petit peu sur leur réaction c'est pas le cas pour tous mais c'est à 80-85% c'est le cas est-ce que en faisant ces cérémonies ayahuasca en visitant ces autres mondes en ouvrant ces portes petit à petit tu vas dans ce monde là le monde des personnes qui ont un petit peu un regard sur leur égo peut-être je trouve tu vois dans tout ce qui est spiritualité et 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 tradition tout cette chose là qui est illogique ce que tu dis est tout à fait logique et mais j'ai souvent rencontré des gens qui sont obsédés par tuer leur égo c'est presque voilà et c'est presque une quête égotique et je me dis inégale lâchez l'affaire quoi tu vois mais maintenant ça c'est ce que je trouve autour de ça donc genre je dirais plus que ça modèle ton l'image de toi puisque tu vas plus profondément tu sais quand tu te rends compte que tu as un amas d'organes en mouvement duquel émergent des pensées c'est pas juste un visage avec une image à l'extérieur quand tu te rends compte profondément que tu es ça et qu'il y a quand même des réglages à faire si tu veux je crois que la ayahuasca te donne une grande humilité sur ce que tu es et en même temps ça c'est fait si c'est bien fait sinon c'est l'égo spirituel qui mange oh là là les plantes qu'on dit je suis l'élu tu vois voilà c'est deux mouvements moi je dirais qu'à la base il faut avoir un égo il faut faire attention les gens qui ont beaucoup d'égo ils peuvent vivre une mort égotique sans fin tu vois ils te le racontent et tu te dis punaise mais c'est c'est vraiment très égotique et moi j'ai eu des tas de pics d'égo dans mon voyage tu vois mais les indiens ont bien travaillé ils m'ont bien frappé tout ça pour modeler un égo qui est un peu plus en rapport avec la réalité donc tu retrouves une estime de toi mais c'est pas pareil une estime de toi tu retrouves aussi tu donnes une estime aux autres autour de toi mais tu te moques de l'estime qu'ils ont pour toi ah oui d'accord parce qu'en fait c'est c'est tu vois voilà et je pense que c'est quelque chose de ce type enfin tu t'en manques pas qu'on soit d'accord j'emploie des mots un peu forts tu n'accordes pas de réalité c'est ce qu'ils pensent et c'est bien s'ils pensent et si cette personne aime mon travail ou ma création je suis heureux tu vois si elle n'aime pas ben c'est son choix tu vois mais ça ne me touche pas c'est pas c'est pas voilà tu vois après moi après les je le faisais déjà avant les plantes j'adorais mettre les mauvaises critiques de mes films sur les jaquettes de DVD c'est à dire qu'en même temps l'opinion elle est partout toi tu fais tes choses voilà je crois que j'ai jamais été quelqu'un trop ce que ça a baissé ça a peut-être modelé un peu l'ego mais moi ce que je pense que ça a baissé c'est ma colère je pense que je l'avais nettoyé un peu avec le Doberman puis j'existais dans ma société en tant que cinéaste donc forcément on t'est un peu plus serein et puis à côté de ça ça m'a baissé ma colère j'ai vu la nature du visage de la colère tu vois de la colère et même parfois on a des belles colères tu vois on peut se révolter sur des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde tu peux dire tu as de quoi être en colère quand même peut-être que tu peux essayer de changer les choses mais cette énergie il y a une colère sacrée mais c'est un colère sacrée de Shiva tu vois c'est Shiva mais c'est le fil est étroit voilà donc je pense que les plantes te font découvrir qui tu es et t'aident à parce que ce qu'on est c'est quoi c'est un être qui est né qui a été éduqué qui à la base a une certaine personnalité on le voit des bébés tu vois l'adulte tu retrouves des choses donc il a une personnalité c'est lui et après il va vivre des choses des traumas des choses positives du succès et tout ça est à la fois fait sa vie et comporte du danger tu sais je pense que le succès comporte quasiment autant de danger que l'échec pour l'être pour l'être pas pour payer le loyer mais pour l'être donc voilà et je pense aussi que je pense aussi que c'est réconfortant parce qu'on en fait quand même souvent c'est seulement dans l'échec qu'on apprend on peut être vigilant dans mon métier par exemple parce qu'on n'apprend pas beaucoup le droit à l'échec mais par contre quand on fait un échec on apprend on n'apprend pas quand on réussit les choses donc moi j'ai toujours essayé petit à petit de regarder ça comme ça me dire bon voilà je vais apprendre alors que c'est dur est-ce que tu crois qu'un jour il sera possible d'intégrer cette médecine parce que je sais que tu n'es pas du tout évidemment anti-médecine allopathique au contraire mais est-ce que tu crois qu'un jour il sera possible dans le monde occidental d'intégrer la médecine moderne classique avec la médecine des plantes alors c'est en train de bouger beaucoup dans notre monde je parle même en France il commence à faire des tests en psychiatrie sur des psychoactifs des plantes ce qui est compliqué c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir on reconnait aussi cet espace regarde tu vois l'exposition au musée du Quai Branly c'est quand même un grand musée national qui donne une place à l'art de l'ayahuasca franchement c'était inimaginable il y a quelques années oui oui carrément j'ai vu je suis allé sur le site on en parle vraiment comme quelque chose de traditionnel de culturel et puis il n'y a pas comme ils en parlent on n'a pas l'impression qu'il y a un danger ou une mise en garde j'ai trouvé ça très ils en parlent un peu froidement voilà c'est ça cette exposition je ne l'ai pas vue tu peux nous en parler même si tu as envie cette exposition est magnifique donc moi je suis très heureux que David Dupuis le commissaire d'exposition m'ait proposé de participer tu vois parce qu'il y a des extraits de mes films il y a l'expérience de réalité virtuelle et des dessins qui sont dans la BD la plupart c'est des originaux mais surtout il y a l'art des indigènes qui viennent des visions tu vois l'art des indigènes et petit à petit le rapport entre le monde occidental et le monde indigène de comment tout ça est rentré dans notre artistiquement vraiment artistiquement par la littérature avec les lettres du Yare par des artistes visionnaires etc. est venu dans notre monde venir tu vois voilà donc c'est une très belle exposition vraiment très réussie et ça c'est un signe si tu veux aussi de cette idée que si tu rentres artistiquement culturellement tu rentres quand même des idées tu vois les gens il y a beaucoup de visiteurs c'est un énorme succès c'est-à-dire des gens voient quelque chose qu'ils pouvaient au début voir parce que notre culture l'est due comme ça c'est de la drogue je ne veux pas prendre de la drogue pour ouvrir ma conscience et c'est tout ça c'est des implants culturels parce qu'on ne peut pas voir le phénomène directement et je pense que l'exposition et dans le corps médical l'idée qu'effectivement les plantes peuvent soigner en tout cas en psychiatrie fait son chemin maintenant c'est une chose de se dire ok j'ai compris quelque chose c'est pas de la drogue c'est un élément que la nature d'une espèce de la nature et en relation pour communiquer avec une autre espèce pour qu'ils échangent l'un va guérir l'autre va s'occuper de l'autre et en fait notre terre est ok je peux commencer à comprendre que c'est pas de la drogue que c'est de la science de la nature dans la généralité du système terre qui s'est tissé qui a conçu dans l'évolution etc ok néanmoins comprendre pour le corps médical que le thérapeute est aussi important que la médecine qui prend c'est un chemin qui est difficile on est dans un monde d'ordonnance où on donne à la substance même nos médicaments viennent en grande partie souvent des plantes tu vois donnent à la plante tous les faits les amazoniens c'est autre chose il y a la plante et la multitude de plantes parce que les guérisseurs ils utilisent une centaine de plantes de mélange de plantes et le champ l'énergie du guérisseur de comment il va orienter le flux de l'ivresse et des effets des plantes de par l'espace dans lequel lui-même entre pour que les plantes soignent pas pour que les plantes disent qu'est-ce que tu veux et que l'autre dise je veux il sait plus ce qu'il veut ou il veut des choses il le guide pour aller vers son bon côté et pour regarder tu vois parce que c'est un combat intérieur qui va se livrer sinon les plantes elles sont assez ouvertes les plantes elles ne vont pas forcément te soigner il faut que tu aies l'intention de le faire et que tu sois guidé par voilà d'ailleurs quelque chose qui m'a surpris enfin qui m'a surpris pas tant que ça mais dans ta BD à un moment tu dis que au niveau de la création au niveau des tu dis que les motifs artistiques créés après donc la consommation de plantes ils sont différents pour chaque plante donc comme s'il y avait une plante qui qui allait inspirer tel ou tel motif une plante qui allait inspirer tel ou tel motif ou tel esprit c'est assez surprenant on le voit ça dans les dans les dans l'expo aux visions chamaniques tu vois je ne sais pas si dans l'expo ils te disent exactement quelle plante mais en fait c'est plus compliqué que ça c'est pas des tu as toujours plusieurs espaces avec le monde des plantes et la médecine des plantes il y a un espace où les plantes vont te soigner tu vas avoir des motifs ou rien voir mais il va y avoir un process il y a un process plus profond où tu rentres dans l'espace de la plante que tu diètes qui n'est peut-être même pas psychoactive ça peut-être même tu vois pour prendre des plantes de notre monde où moi j'ai diété que je trouve dans le problème médecine le chêne ou la rose par exemple tu peux avoir la lavande c'est des plantes médicinales mais si tu les diètes de la manière amazonienne tu prends avec les plantes tu vas voir leur monde d'accord et quand tu vois leur monde tu vas voir alors j'en reviens aux plantes amazoniennes quand tu vas voir le monde des esprits des plantes elles ont des patterns parce que les esprits sont des formes humanoïdes recouvertes de motifs en général les gens voient des motifs flotter mais quand tu rentres profondément dans le monde des esprits tu vois des esprits flottant avec ces motifs et si tu arrives à mémorer depuis l'état d'ivresse que tu as c'est toujours ça le plus dur la vision s'éloigne de toi quand tu reviens parce que tu es tellement autre chose que pour récupérer complètement la mémoire de ça il faut que tu remontes dans cet état et là toutes tes mémoires sont stockées et tu sais comment te comporter et tu dis ah oui mais je connais mais tu avais oublié tu vois parce que c'est tellement fort l'état de conscience modifié dans lequel tu es que la mémoire qui revient elle est incomplète moi j'ai fait deux pages dans la BD où je raconte ça c'est comme une bibliothèque de toutes tes expériences mais tu en gardes tu en gardes des choses des images bien sûr et des tas de choses mais c'est quand tu moi mais t'es arrivé par exemple de repartir au Pérou et d'aller dire au guérisseur bon ben là je suis prêt allez-y allez-y là je suis prêt et ils te servent un verre comme ça avec douze plantes tu vois tu dis bon et tu bois et quand l'ivresse monte d'un coup tout s'ouvre et tu te souviens d'où tu vas aller et là tu dis oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait et après tu traverses mais pourquoi parce que si tu te souvenais de ça non tu te souviens de généralement ce que cette expérience t'a apporté en tant qu'être les détails pour les retrouver tu dois retourner et tu auras le bénéfice de tes autres cérémonies avant et cette banque va te permettre de naviguer à l'intérieur ou d'avancer plus loin et dans la vie de tous les jours est-ce que parfois des situations te font justement aller rechercher des informations ah mais ça ça j'ai voilà ça peut pas me blesser je sais pas enfin parce que voilà j'ai compris quelque chose des choses que tu comprends mais de la vie de tous les jours parce que ça me fait penser un petit peu à une personne qui a fait une expérience de mort imminente qui m'avait raconté qu'en fait quand elle avait fait son expérience quand elle était revenue elle se souvenait évidemment pas de tout mais elle avait comme un fichier zippé à l'intérieur d'elle-même qui dans sa vie de tous les jours lorsqu'elle vivait certaines situations et bien ça se décompressait et elle se souvenait voilà est-ce que ouais est-ce qu'il peut y avoir ça ouais c'est une très bonne très bonne chose après si tu veux aussi pourquoi c'est moins difficile de rentrer dans une cérémonie pour moi par exemple parce que dans ma vie quotidienne cet espace reste toujours un peu ouvert tu vois régulièrement quand je m'endors ou quand je me réveille dans ces états un peu je navigue dans ces espaces d'accord et donc il n'y a pas une journée de ma vie depuis ce temps-là où ces espaces n'existent pas mais c'est une sensation corporelle tu as deux choses dans l'ayahuasca c'est que tu as la vision mais tu as la sensation corporelle et les visions tu ne les as pas forcément dans la journée parce que c'est quelque chose mais le corporel c'est une chose qui te guide si d'un coup ton corporel tu vas le sentir te dire attention là c'est une zone un peu de danger c'est de l'intuition en fait je pense qu'on a tous ces outils c'est pas une histoire mais que l'intuition animale positive l'intuition c'est-à-dire une connaissance auquel il faut réapprendre pour nous peut-être un peu parfois qu'on a tous mais qu'on peut redévelopper les plantes t'aident à ça elles vont faire ça en fait tu vois aussi donc tu es plus intuitif par exemple une des choses moi dans mon travail tu vois il y a des jours où il faut vraiment que je fasse ça pour telle date tu vois et puis je me mets à ma table et il n'y a rien qui vient avant je serais été angoissé parce que je vais te dire je ne vais pas y arriver il y a quelque chose qui me dit tu vas y arriver et à un moment donné le truc se réveille c'est peut-être la veille alors que j'avais une semaine de choses en fait je me rends compte que ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse il fallait que j'attende un peu parce que j'allais faire autre chose pour éviter de le refaire etc et donc ça c'est faire confiance à son intuition c'est-à-dire tu poses la question à quelque chose qui en sait plus que toi et tu dis est-ce que c'est maintenant ou d'un coup tu dis c'est quoi le danger tu vois et tu essaies de ne pas analyser de manière précise parce que tu vas toujours te tromper tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire tu vas faire des projections c'est pas le mental c'est pas mental c'est un truc de se dire je sens qu'on verra plus tard je veux pas savoir pourquoi mais je fais confiance à ce sentiment ou je sens que là au contraire il faut que je bouge tu vois il faut que je fasse attention à ça voilà je pense que que l'homme est naturellement plus connecté à tout ce qui se passe dans la nature mais aussi entre individus entre hommes et animaux entre hommes et plantes etc et que ces liens sont naturels existent pour tout le monde tout le monde a ses connexions voilà mais que les plantes dans les diètes et tout affinent ce travail-là c'est juste que tu tu l'intègres consciemment d'accord tu te dis pas mince j'ai eu ce sentiment non tu te dis ah là il y a un sentiment il faut juste que je me donne deux minutes à m'en occuper je vois où ça résonne dans mon corps ça résonne dans ma peur ah non alors je peux pas prendre de décision ah ça s'apaise voilà ok c'est corporel très corporel les plantes j'aimerais que tu me parles un petit peu aussi de ce que tu as fait aussi en réalité virtuelle avec la cosmique journée parce que là tu as fait quelque chose c'est une première aussi c'est nous faire rentrer dans le de le monde le monde des des visions mais en réalité virtuelle est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui bien sûr ben en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'avais fait tu sais un livre qui était carnet de voyage deux films sur le sujet trois avec Pachinbeka Winouni qu'on peut voir sur Youtube qui est un très pour moi un film très beau qu'on peut retrouver sur Youtube qui fait 17 minutes donc j'avais fait beaucoup de choses sur les chipibos les plantes vraiment et donc dans le cinéma c'était un peu impossible d'y revenir tu sais le cinéma demande beaucoup d'argent et donc des financiers qui veulent investir quelque chose et je savais qu'en ayant fait ces films et Blueberry n'a pas eu le succès qui me permettrait de continuer vraiment sur cette lancée donc j'avais mis ça de côté puis j'avais beaucoup oeuvré pour les plantes après moi je continuais tu vois et un jour on m'a proposé de faire une expérience de réalité virtuelle qui s'appelle Seven Lives ce qui est une très belle expérience de voyage dans des mémoires ça se passe au Japon voilà et donc quand j'ai rencontré l'équipe de Seven Lives ils m'ont fait mettre un casque de réalité virtuelle et moi je n'en avais pas mis je savais tu vois je ne savais pas ce que c'était vraiment enfin je savais ce que c'était mais théoriquement ils m'ont montré les meilleurs programmes du moment ça je pense c'est en 2018 tu vois les meilleurs ou 2017 les meilleurs programmes en VR du moment et dès que j'ai mis le casque et que j'ai vu l'interactivité la folie de voir tout je me suis dit mais ça m'a traversé comme ça c'est comme ça que je dois faire l'ayahuasca parce que c'est ce qui est le plus proche c'est une expérience purement sensorielle où tu n'as pas de cadre tu n'as pas le quatrième mur le cinéma tu as toujours un écran tu n'as pas d'écran tu es dans l'image tu es dans l'expérience alors bien sûr pour l'instant tu n'as pas et tu n'as pas l'expérience corporelle qui est très importante dans l'ayahuasca c'est une chose que je dis c'est pourquoi ça t'apprend à être humble quand les visions s'ouvrent et que tu as le vomi là et la nausée et toutes tes pensées c'est qu'est-ce que je fais là et d'un coup tout s'ouvre tu es humble tu vois voilà donc ça ne te donne pas cette chose là mais néanmoins j'ai tout de suite voulu fabriquer cette expérience pour partager un niveau supérieur d'interaction parce qu'on a de la 3D du relief et j'ai essayé et voilà et donc j'ai fait Ayahuasca Cosmic Journée ça a mis un an et demi à se fabriquer et j'aimerais bien continuer d'ailleurs en faire d'autres expériences de VR sur la conscience j'en parle un peu dans Metaverse oui en rapport à la conscience voilà et de faire d'autres choses pas forcément sur l'ayahuasca mais sur des expériences de conscience qu'on peut avoir avec le casse parce que c'est purement sensoriel si tu veux là la formation elle passe tu vas-tu attraper et donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette expérience cette expérience elle est au Quai Branly dans l'exposition donc soit vous avez soit ceux qui regardent les missions un casque ou connaissent un ami qui a un casque Oculus 2 ou 3 en Quest et ça ça coûte je crois 5 euros de le télécharger c'est pas très cher et soit vous passez au Quai Branly comme ça vous voyez tout le reste et vous avez l'expérience de réalité virtuelle voilà et l'exposition jusqu'à la fin mais on arrive dans la dernière droite et si je dis un truc sur l'expérience il faut aller le matin au Quai Branly mais c'est tellement de monde qui fait l'expérience qu'à partir de 15-16 heures même s'ils ont rajouté des casques il y a une heure d'attente ou c'est fermé donc il faut faire attention il faut y aller plus tôt le matin il y a tout le monde qui va venir le matin maintenant non tant mieux ça équilibre je le dis à chaque fois et tu sais j'en parle à chaque fois et c'est pas pour ça qu'ils sont débordés le matin mais qui sait et donc voilà pourquoi j'ai fait cette expérience cette expérience a tourné dans des musées dans des expositions et je suis très heureux qu'elle soit au Quai Branly mais voilà pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait pour moi les expériences de réalité virtuelle utilisent aussi du savoir-faire du cinéma je pense pas que tous les cinéastes seront des bons fabricants d'expériences de VR que d'autres métiers sont tout aussi à même de le faire les artistes contemporains les scénographes les metteurs en scène de théâtre les créateurs de jeux vidéo tu vois c'est à dire qu'en fait voilà c'est moins directement lié mais mais moi j'aime j'aime aussi j'aime aussi tu vois cet autre côté j'aime la technologie de la conscience des indigènes qui fait partie de la nature qui est garde éveillée mais j'aime aussi les outils et la technologie qu'on invente pour toutes ces choses c'est tu vois de la même manière qu'on disait même dans la médecine tu vois ce qui se passe aujourd'hui sur la chirurgie notamment et tout c'est formidable et incroyable du bienfait que notre civilisation dans certains domaines tu as essayé les lampes comme la dream machine je sais qu'il y a un pattern que j'ai essayé personnellement sur la dream machine qui s'appelle ayahuasca alors moi sur la dream machine je suis plutôt dans une gamme pure pas de la dream machine moi j'ai la roxiva qui est un peu le modèle un peu supérieur tu vois la dream machine je ne connais pas mais c'est un choix d'outil d'ailleurs plus abordable que la roxiva mais la roxiva c'est vraiment l'objet des thérapeutes on va dire et donc la roxiva ben écoute tu sais j'en fais je pense en moyenne une fois par jour peut-être 10 minutes en moyenne depuis 4 ans donc c'est un outil pour moi très important et c'est une lampe magnifique avant j'avais la pandora maintenant j'ai la roxiva et la roxiva c'est un outil de travail c'est à dire que quand je vais en tournage tu vois j'amène ma roxiva et quand des fois on se lève tôt dans le cinéma on va tourner on est épuisé à midi et on a plein de questions et on a le break déjeuner moi je me fais toujours un peu faire la cuisine très simple tu vois genre une salade une soupe des trucs légères toujours la même bouffe pour que mon corps le digère le plus vite possible et s'habitue à ça tu vois et dès que j'ai bu mon jus de légumes et de fruits que j'ai mangé ma salade je m'allonge dans ma loge sur le lit je mets la roxiva pour 30 minutes d'accord et j'ai fait et je pense que ça m'a vraiment aidé dans mon métier à finir certaines journées très difficiles où quand je sors de la roxiva et qu'on me dit d'aller sur le plateau j'ai non seulement eu les solutions qui sont vues tu as des programmes sur l'imaginaire comme en Amazonie tu as des plantes pour la créativité tu vas diéter une plante pour le dessin la roxiva tu as des programmes pour la créativité tu as des programmes pour prendre de la force pour rééquilibrer tes énergies et donc j'utilise la roxiva en tournage là je vais faire un film si je n'avais pas essayé de tomber en panne ma roxiva je serais quand même un peu emmerdé tu vois c'est à dire que ça m'a beaucoup aidé parce que quand tu fais des journées très difficiles en extérieur que tu tournes t'es épuisé à midi que tu as encore 3-4 heures de travail et puis je suis plutôt jeune tu vois tu te fais la roxiva c'est comme si tu avais récité ta jambe ah parfait voilà très bien donc oui je suis un grand adepte et je pense que c'est vraiment un outil thérapeutique pour stabiliser ses états tu vois c'est voilà c'est 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 vraiment bien et quand je l'ai en tournage je l'ai fait essayer à des membres de l'équipe il y en a qui ont acheté et à un moment donné j'ai dû arrêter sur mon dernier film parce que le plateau ils sont où ? ils sont partis dans ta loge le dernier jour j'avais dit allez tout le monde en faisait donc c'est un super outil il est un peu cher mais c'est c'est un magnifique outil bah Yann écoute c'était alors je je vais parler un petit peu de l'actualité dont on ne vous demande pas d'y croire je n'irai même pas dire le nom de mon émission mais moi je voulais aussi parler un petit peu du dernier numéro de Native justement où tu on parle de toi aussi il y a une interview il y a une interview où tu retraces un petit peu ton parcours aussi et puis aussi il y a même un petit interview aussi de Pascal Lacombe explorateur de l'imaginaire à Ayahuasca un collectionneur d'art chamanique donc on est on est toujours dans le même sujet et voilà j'adore ce magazine il y a des photos incroyables enfin c'est vraiment un magazine de grande grande qualité et pour l'actualité de On ne vous demande pas d'y croire évidemment il y a les ateliers d'On ne vous demande pas d'y croire il faut aller sur le site on ne vous demande pas d'y croire.fr et vous avez évidemment des vidéos de chaque atelier où on vous explique exactement ce qui va se passer là je sais qu'il y a l'atelier de Jean-Marie Muller il y a l'atelier de Patricia Penaud vous pouvez vous inscrire sur la chaîne et puis ce que je voulais vous parler aussi évidemment c'est le deuxième festival On ne vous demande pas d'y croire Scarabée là c'est c'est pour bientôt c'est le 18 19 20 mai 2024 toujours avec un nombre incroyable d'invités des conférences des concerts des dédicaces des interviews alors dans quelques jours le programme sera dévoilé l'événement aura lieu à Mérigny c'est près de l'île le 18 20 mai 18 19 20 mai et le lien de la réservation est dans la description de la vidéo et puis un autre événement qui va se dérouler demain demain oui alors demain 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 voilà je trouve la vignette c'est le jeudi 21 mars c'est la sortie en avant première de notre livre le scientifique face à l'invisible et cette sortie nous allons la fêter à la librairie l'inconnue à Paris à partir de 17h30 alors évidemment les petits fours le champagne seront offerts la librairie l'inconnue c'est dans le 6ème arrondissement de Paris 37 rue Saint-André-des-Arts alors Laurent Jacques et moi nous vous donnons rendez-vous donc demain 21 mars pour dédicacer notre ouvrage et fêter ensemble la sortie de notre ouvrage on compte sur votre présence le 22 mars le 22 mars et bien nous serons à la librairie l'eau vive toujours pour signer notre livre le scientifique face à l'invisible et le 23 mars nous serons à à Héroville-Saint-Clair au restaurant l'Elysée c'est près de Caen pour une conférence suivie d'une séance de dédicaces et puis nous on n'oublie pas notre belle ville d'Ajaccio nous serons en dédicace à la librairie La Marge le mercredi 27 mars à partir de 15h et à la FNAC d'Ajaccio le vendredi 5 avril toujours à partir de 15h et puis on va finir avec le 20 avril le 20 avril il faut que je trouve évidemment la vignette voilà c'est ça le 20 avril nous serons au cap d'acte au palais des congrès pour une conférence suivie de dédicaces Laurent-Jacques et moi toujours pour vous présenter notre livre notre dernier livre parce qu'on n'a pas d'y croire ça c'était celui d'avant le scientifique face à l'invisible alors il y aura aussi Valérie Gruget et David Fontaine deux médiums qui ont déjà participé à mon émission il y aura de la médiumnité en salle et puis je vous rappelle le partenariat que nous avons avec le magazine infinité et l'offre dont vous pouvez bénéficier pour chaque abonnement d'un an quatre numéros en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code partenaire l'abonnement passera de 37,90€ à 32,90€ et pour finir je vais vous présenter une nouvelle rubrique un espace de communication dédié aux éditeurs qui souhaiteraient mettre en avant un livre de leur collection ça s'appelle Le coin des éditeurs bonjour à toutes les belles âmes je suis ravie de présenter mes ouvrages la clémence de l'ange et la clémence de l'ange souviens-toi de l'éternité j'ai vécu une expérience proche de la mort il y a 30 ans aujourd'hui je vous raconte tout et surtout les messages de mon guide retrouvez mes ouvrages sur toutes les plateformes ainsi que dans ma boutique maseran.sumhubstore.com à très vite merci à Philly bonjour je suis Christine Cointepa et je viens ici vous parler de mon livre initier mes pas prêtes aux éditions Le Lisbleu dans ce livre je parle de mes expériences en tant que médium des contacts défunts et je dispense aussi des conseils pour les personnes qui s'éveillent à la spiritualité donc si vous sentez si vous vous sentez attiré par la spiritualité je vous conseille de le lire vous pouvez le retrouver aux éditions Le Lisbleu aussi à la FNAC ou sur Amazon alors je vous souhaite une très bonne lecture au revoir à la FNAC Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501